... Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances du mois de juin 2018, signe par signe. Alors je vous remercie de me retrouver une fois de plus, je vous remercie les nouveaux abonnés, ceux qui sont là déjà depuis un petit moment maintenant. Je vous remercie du fond du cœur pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos messages, pour tout sincèrement merci. Aux belles âmes également que je croise et avec qui j'ai l'occasion d'échanger. Je vois qu'il y en a pas mal parmi vous et ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait encore plus plaisir quand je vois que certains se soutiennent par rapport aux commentaires et comprennent qu'ils ne sont pas seuls non plus dans cette position ou vont donner des petits conseils qui leur servent aux autres. Vraiment je suis contente quand je vois ça parce que c'est le but ici, c'est qu'on s'aide tous. On est tous liés de toute façon. Voilà. Donc écoutez j'espère que le mois de mai a été parce que là ça dépend des signes bien sûr mais moi je l'ai trouvé en tout cas particulièrement dense, intense, assez même chahutant émotionnellement à certains moments et fatiguant également. Il y a eu du repos forcé aussi un petit peu dans l'air. J'espère que ce mois de juin en tout cas va être beaucoup plus léger, qu'on va être un petit peu plus apaisé, pouvoir être un peu plus équilibré, beaucoup plus serein et je vous souhaite surtout beaucoup plus d'amour à tout un chacun. Je pense qu'il y a une bonne grosse douce qui serait la bienvenue pour une peur. Et je vous le souhaite vraiment de tout cœur. N'hésitez pas à sortir un petit peu aussi et à aller voir le monde, à vous laisser surprendre par sa beauté, à voir ce que la vie justement a à vous proposer. J'espère en tout cas voilà, sincèrement que ça se passera au mieux pour tout le monde. Sinon, concernant les énergies de la pleine lune qui arrivent, alors je vous les donnerai, pas de soucis. Maintenant comme je serai déjà en train de faire vos guidons signe par signe, je ne sais pas si j'aurai le temps. Je me dis que peut-être je vous ferai une carte spéciale amour. Allez, on ne l'a pas fait encore, mais voilà, je ferai quelque chose d'assez court parce que ça me demande déjà beaucoup de temps et d'énergie pour pouvoir vous faire tout ça. Voilà, et puis sinon comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidons sont générales. Donc prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre et allez voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, vous pouvez aller voir en dessous de la vidéo. Je vous ai mis un lien pour que vous puissiez les trouver. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chamane, donc je fais également des tirages personnalisés, des guidances et des soins également, que ce soit par rapport au chakra, à l'harmonisation, à la guérison, mais également de dégagement et de libération. Donc si vous avez des questions, il y a déjà pas mal de choses qui sont mises sur Facebook. J'ai mis mon adresse en dessous, mail, ladamelibérienne à gmail.com. Voilà, donc vous n'hésitez pas, vous y allez. Et puis, moi, je vais vous laisser. On va voir, on va découvrir ensemble ce que vous réserve ce mois de juin. Et puis, à tout de suite. Namasté. Allez, les Sagittaires, c'est parti pour votre guidance pour ce mois de juin 2018. Alors, n'oubliez pas que ces guidances restent générales. Vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Moi, je suis toujours obligée d'énoncer plusieurs cas, ce qui me vient. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Alors, on me l'a fait remarquer aujourd'hui, le lien que j'avais mis pour les signes lunaires, apparemment, c'était pas ça. Effectivement, quand j'ai vérifié, ça ne me donnait pas le lien. Donc, j'en ai remis un autre. J'ai corrigé en dessous des vidéos pour ce mois-ci. Donc, comme d'habitude, j'ai pris le tarot mythique en trois cartes avec début, milieu et fin de mois. Et puis, à nouveau, les archanges pour avoir un message supplémentaire pour ce mois-ci. Alors, vous, vous avez déjà eu deux cartes qui sont tombées toutes seules. Je vous le dis parce qu'il n'y en a pas trop qui sont tombées. Enfin, pas celles du tarot. Je crois que vous êtes les premiers pour l'instant où vraiment, elles ont volé toutes seules comme ça. Donc, on va commencer tout de suite avec votre première carte pour le début de mois. Et nous avons le 4 d'épée. Bon, plutôt serein, 4 d'épée. On voit un personnage là qui est assis en position de méditation en tailleur et qui est en train de regarder tes épées. Bon, vous voyez, c'est plutôt statique. Là, il n'y a pas beaucoup d'action. Il n'y a pas beaucoup de mouvements. C'est plutôt calme. Alors, les épées, on est plutôt au niveau de l'esprit, du mental. Ça peut vous représenter, vous, si vous êtes un homme. Parce que là, il s'agit d'Orestre, même si je suis un petit peu long. Ça peut également être vous, si vous vous reconnaissez dans le masculin sacré. Ou ça peut être un homme extérieur à vous, qui a ses qualités. Alors, les épées, signe d'air, balance, gémeaux, verso. Donc là, on a Orestre qui est en exil. Et cette carte, elle représente plutôt un moment de calme, de repos, de contemplation, voire d'insouciance. Il y a une idée comme ça d'introversion, voire d'introspection. Un besoin de réflexion. Et pour certains, même de récupération après certaines tumultes. Il y a peut-être eu des événements pénibles avant, qui font que là, on a besoin même carrément de se régénérer. De retrouver des forces pour pouvoir mieux repartir après. Parce qu'on sait qu'on a des efforts qui vont nous être demandés ou qui vont être à faire par la suite. Donc, voilà, on a besoin un petit peu de se poser. Il y en a peut-être également qui auront peut-être le besoin de s'isoler également. ou d'arrêter tout simplement de courir un petit peu partout, dans tous les sens. Il y en a peut-être aussi pour qui, je ne vais pas dire le brouvoir en bien, mais l'agitation en tout cas du monde extérieur. Vous avez besoin quelque part un petit peu de vous en couper. Parce que cette carte, elle parle de silence. Et comme on le voit rien qu'avec la position de méditation. Là, c'est une belle invitation qu'on vous fait à méditer. Et méditer, bon, il y a des méditations d'idées. Alors ça, ça aide bien au début quand on a le mental qui tourne un petit peu trop. Mais méditer, normalement, c'est en silence. On peut se mettre toujours une musique de fond, mais sans parole par exemple. Là ici, quand on parle de méditer, c'est parce qu'il semble qu'il y a un besoin de rassembler un petit peu ses idées et de remettre de l'ordre dans sa vie. De faire le point quelque part, de se préparer pour mieux pouvoir repartir ensuite. Mais il faut se poser déjà dans un premier temps. Alors on va regarder ce qui vous attend pour le milieu de moi. Alors là, on a le 6 d'épée. Bon, elle est déjà un peu plus bleue, parce que celle-là, elle est limite un peu grise. Bon, vous voyez, il y avait quelques petites brules, mais c'était stagnant. Bon, là, il y a un poil de houle, c'est-à-dire que ça bouge un peu plus, grossièrement. Vous voyez, là, il a la cape qui flotte au vent, les cheveux aussi, tout ça. Et il a l'air de se diriger vers une ville. Il a les bras croisés, il a l'air bien décidé. Donc on reste dans les épées, toujours au niveau du mental et de l'esprit et des signes d'air. Donc si vous étiez reconnus là, c'est vous. Sinon, c'est l'autre personne. Alors cette carte, elle fait un petit peu transition, c'est-à-dire qu'on passe d'un état à un autre. Donc là, on était plutôt en mode de méditation, ce qui était plutôt une bonne chose. Et là, hop, on va quelque part vers de nouvelles aventures. Je pense qu'on a dû se poser ici, tout simplement qu'on a compris ce qu'il fallait faire pour remettre les choses en ordre, ou tout simplement de choisir dans quelle direction on allait aller. Et puis avec le 6, là, hop, ça y est, hop, on monte dans la barque et on y va. Et puis je pense que vous avez bien dû éclaircir les choses quand même, parce que le 6 d'épée, il reste calme, serein et centré. Donc un peu, on va dire, dans l'état de base du 4, mais avec un champ de conscience beaucoup plus élargi, où on a enfin accepté ses propres limites. Bon, alors parfois, ça peut être relatif, il peut y avoir un petit peu de mélancolie qui revient, mais en tout cas, là, on a décidé quelque part de laisser l'angoisse et le stress derrière nous. Je pense qu'on a vraiment compris des choses avant et que du coup, on a vraiment une vision beaucoup plus claire des choses. Je pense qu'on a compris ce sur quoi on avait vraiment un impact ou pas. C'est-à-dire, quelle chose dépend vraiment de nous et accepter que les autres, voilà, on est impuissant quelque part dessus. Donc autant les accepter puisqu'on ne peut pas les changer. Donc on est un peu plus sage au final. Alors après, bon, les questions que vous vous êtes posées, là, en début de mois, il y en a peut-être qui ne seront pas encore, vous n'aurez peut-être pas encore trouvé des réponses à tout, des significations à tout. Ça risque de continuer un petit peu avec le 6 d'épée, mais bon, c'est quand même plus dégagé. En tout cas, là, on a l'impression que vous avez décidé de récupérer votre pouvoir et puis d'avancer. D'autant que plus vous prendrez conscience véritablement des choses, plus vous verrez, on va dire, la réalité, ce qui est du domaine de l'imagination, de ce qui est faisable, de ce qui est concret, de ce qui se passe vraiment, plus les nuages vont s'estomper et, on va dire, le chemin va se dégager. Ou alors, vous avez tout simplement besoin de prendre un petit peu large. Et puis, voilà. En tout cas, pour l'instant, vous êtes vraiment seul, j'ai envie de dire, sur votre barque. Il n'y a pas vraiment de notion de réunion, ni de rencontre comme ça en soi, d'un point de vue sentimental. Là, pour moi, ça ne ressort pas trop, si ce n'est le besoin peut-être de faire le point par rapport à une relation pour ceux qui sont ensemble. Et puis, pour ceux qui sont seuls, de savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis, peut-être, d'aller vers des personnes différentes de celles que vous avez pu rencontrer précédemment. D'ailleurs, si ça n'a pas marché avec les personnes avant, c'est peut-être parce que, justement, elles ne vous correspondaient pas. Donc, il faudrait peut-être aller davantage vers un autre type de personnes, un autre type de situation. Bon, pour le travail, c'est pareil. Il y en a peut-être qui ont été mis au chômage ou en arrêt en début de mois et puis qui ne sont obligés de revoir leur avenir autrement. Peut-être qu'il faudra partir, justement, explorer d'autres pistes avant de prendre vraiment une décision finale. Parce qu'ici, la réflexion, elle continue quand même, malgré tout, même s'il a l'air beaucoup plus décidé, ce n'est pas fini encore. Donc, on va regarder maintenant ce que vous réserve votre fin de mois. Oh, punaise ! Le 6 de coupe. Bon, ben, celle-là, je crois que vous la connaissez un peu par cœur. À part le mois dernier, si j'ai bonne mémoire, elle est ressortie chaque mois. Donc, les coupes, on est dans l'émotionnel, le relationnel, le sentimental également. Ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme ou que vous vous retrouvez dans le féminin sacré ou ça peut vous représenter une femme extérieure à vous et à ses qualités. Alors, les coupes, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors, si cette carte revient, parce que là, elle revient beaucoup, c'est que vous avez vraiment quelque chose à comprendre par rapport à ça. Si c'est vous, si ce n'est pas vous, ça veut dire que c'est l'autre personne, en tout cas, qui vous fait penser à cette carte qui, elle, est toujours dans le même état d'esprit et qui ferait peut-être bien de comprendre aussi certaines choses. Parce que sinon, ça ne va jamais changer, quoi. Si c'est vous, par exemple, on peut penser que c'est un petit peu comme un mauvais penchant, vous voyez, qui aurait tendance à revenir tout le temps. Parce que le 6 de coupe, c'est la nostalgie par excellence. Même si c'est une nostalgie douce, on est en train de regarder le passé, on est en train toujours de se focaliser sur une seule et unique possibilité, quel que soit le plan, amoureux, sentimental, familial, professionnel, etc. Alors qu'on a plein de possibilités à ses pieds, mais qu'on ne voit rien. D'ailleurs, vous voyez, lui, on ne voit pas vraiment son visage, elle n'a pas non plus. Il n'y a que lui, il y a un quelque part qui fait face. Pareil, méditer, c'est être dans le présent. Dans le moment présent, c'est être bien ancré. Quand on a trop, on va dire, d'appréhension vers l'avenir ou qu'on regarde trop dans le passé, on n'est pas dans le présent. Donc, que ce soit vous ou l'autre personne, il y a de l'ancrage à bosser. Et puis surtout, il va falloir enfin tourner une page, il va falloir arrêter, je ne vais pas dire d'espérer, mais de bloquer en tout cas sur une situation. Là, par exemple, on pourrait se dire, je parle toujours de masculin sacré, féminin sacré, quelquefois votre sexe. Là, on peut se dire, oh, il a monté dans sa petite barque, puis hop, il va aller la rejoindre. Ça pourrait être super sympa, je vous le souhaite, si c'est ce que vous vous attendez et que vous vous retrouvez dans ce cas-là. Maintenant, ça peut être juste lui qui s'est dit, bon, là, ça y est, maintenant, moi, j'en ai mort, j'ai envie de voler ailleurs. Et puis, il abandonne quelque part un petit peu cette femme et il la laisse de côté. Il a l'air de dire, écoute, puisque tu as envie de rester dans le passé, et que, enfin, voilà, soit je ne suis pas intéressée, soit je ne suis pas intéressée par cet état d'esprit que tu as ou à toujours être dans le passé comme ça. Moi, j'ai envie d'avancer. Parce que, bon, le 6 de couple, ce n'est pas que la nostalgie non plus. C'est l'isolement, c'est la distance. Pour l'instant, il y a quand même pas mal. Ça peut être se sentir mis de côté. Comme je le disais déjà, dans les autres qui dansent, ça peut être aussi, tout simplement, une distance géographique. C'est parce que vous êtes amoureux de quelqu'un qui habite loin, qui ne peut pas bouger à cause de son travail. J'espère, en tout cas, que c'est plus un « je vais vers cette personne » que « je la mets de côté ». Mais bon, je suis obligée de vous donner les deux cas, parce que il y a différents cas qui sont envisageables. Ça dépend où vous êtes, vous. Parce que si c'est vous, ça veut dire que vous avez fait le point, vous êtes bien reparti. Je ne sais pas si c'est passé un truc ou si votre ex est revenu pointer son nez, vous redonner des nouvelles ou quoi. Puis, ça vous refou encore une fois dedans puis ça vous empêche d'avancer. Dans tous les cas, il va falloir y mettre un terme parce que là, vous voyez, E4, E6, hop, on monte un peu. Puis là, 6-6, pof, stagnation. si vous voulez avancer, ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, je sais bien que c'est facile à dire. Je sais bien que des fois, on aimerait chasser quelqu'un de notre esprit, par exemple, ou qu'on aimerait bien arrêter de penser au passé. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais bon, là, ça fait quand même 3-4 fois qu'on vous le répète. Donc, faites une lettre de libération. Parlez à quelqu'un, je n'en sais rien, mais où exprimez-vous enfin ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de bleu. Alors, on parlait plutôt ici de vision, mais le bleu, c'est autant la couleur du troisième œil, donc qui est plutôt associé à la clairvoyance, que du chakra de la gorge qui, lui, est plutôt associé à la communication. Peut-être que ça fait plusieurs mois qu'il y a des choses qui devraient être dites et qui ne le sont pas. Alors, elles ne le sont pas peut-être tout simplement parce qu'on a peur de perdre cette coupe et qu'on y est vraiment attaché et qu'on n'a pas vraiment envie de voir les autres possibilités qui sont là parce que nous, on a décidé que c'était comme ça et que ce n'était pas autrement. Non, c'est un peu dommage. Vous en avez plein d'autres des possibilités. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire de lâcher prise mais là, franchement, à force de vous la remettre, je ne peux pas vous dire autre chose. Parce que prendre encore un moment pour prendre du recul, vous en avez pris là, vous en avez pris là ou alors vous passiez tout le mois chez vous tout seul dans votre grotte ou je ne sais où en exil. Bon, la seule chose qui est bien, c'est que bon, vous voyez, ça reste calme. Bon, il y a quelques nuages, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas de, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de, il n'y a pas de feu qui explose partout. Donc, bon, ça reste quand même serein. Moi, je pense vraiment qu'on vient vous éviter à méditer pour justement ne pas retomber là-dedans et continuer. Parce que lui, il a décidé enfin de lancer, quoi. Ou cette carte, elle peut être également là pour vous dire vas-y, fonce, n'aie pas peur de ce qui arrive et ne te concentre pas sur le sentiment de manque dont tu as peur ou des craintes qui n'ont pas lieu d'être parce que tu vois bien que nous, on mettra à ta disposition des petites coupes. Quand je dis nous, c'est l'univers et qu'il y aura d'autres opportunités qui seront là à prendre par la suite. Donc, vas-y sans crainte, mais vas-y. ça peut représenter un couple. Alors bon, un couple là qui a l'air bien seul chacun de son côté, qui sont quand même, il y a quand même une idée de distance. Lui, comme ça, on pourrait penser qu'il est plutôt du genre à aller se rapprocher vers elle. Peut-être que justement, il veut aller la sauver un petit peu. Là, il lui dit arrête de regarder ta coupe et rejoindre moi. J'en ai plein d'autres à te proposer. Ça serait sympa. Moi, je préfère forcément cette vision. Après, vous verrez chacun selon vos cas. En tout cas, vous avez une fois de plus deux six qui sont ensemble. Donc, il y a vraiment un équilibre qui a besoin d'être trouvé et qui n'est pas toujours facile à faire. Il y a des choix. Il va falloir passer au-dessus de certaines hésitations, de certains doutes et rechercher davantage à vous épanouir qu'à focaliser sur du manque, des craintes, des peurs, des doutes, etc. À garder la tête comme ça vers ce que vous voulez vraiment, vers le positif, vers la meilleure version de vous-même que vous avez envie d'être, tout simplement. Donc, on va regarder maintenant ce que vous avez avec les arcs quand j'en conseille. Et on a clairvoyance. Tiens donc. L'archange raviel jette votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Magnifique. Alors, attendez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous montrer quand même. Là, vous voyez ce qu'il a ici ? En fait, pas terrible au niveau de la vie. Ah, voilà. On voit là toutes les couleurs en fait des chakras qui sont représentés. Donc, quand on vous disait qu'il y avait besoin d'équilibre, il y en aura peut-être certains pour qui il va falloir réharmoniser ces chakras par exemple. Pour que l'énergie justement puisse circuler librement au lieu de rester bloquée et stagnante. Puis, quand on vous disait qu'il fallait prendre le temps justement de revoir un petit peu les choses ou de voir vraiment les choses telles qu'elles sont, grossièrement, là, on vous demande d'ouvrir les yeux et puis surtout de vous faire confiance. Il y en a peut-être qui n'ont pas encore le don de clairvoyance. Peut-être que ça va venir pour eux et puis pour ceux qui l'ont déjà, peut-être que ça va évoluer. C'est-à-dire que pour les premiers, vous allez peut-être commencer à avoir des images fugaces qui vont venir dans votre champ de vision. Vous allez peut-être avoir des rêves, des visions, des synchronicités, des choses qu'on n'arrête pas de vous mettre sous le nez d'une manière ou d'une autre et qui répètent le même mot ou la même idée et puis pour d'autres, vous allez peut-être commencer à avoir des auras, avoir des énergies, des apparitions, des êtres sur d'autres plans. Mais ce qui est sûr, c'est que Raviel, il est là pour vous dire de vous faire confiance. Donc, quoi que vous voyez, comprenez bien que c'est bien un signe qu'on vous envoie, que vous y voyez clair. Ouvrez les yeux. Donc ici, faites confiance à votre vision, à votre vue et n'hésitez pas à faire appel à Raviel pour qu'il vous aide à y voir plus clair. Et question Lito, lui, il préconise plutôt les cristaux de quartz pour pouvoir amplifier la clairvoyance. Alors, j'ai un quartz rose donc bon, je pense qu'un quartz, ce serait plutôt transparent tout court. Il y a une différente couleur. Celui-là, c'est rose, c'est plutôt pour le chakra du cœur. Moi, j'utilise plutôt le cristal de roche en amplificateur. Mais bon, après, vous verrez bien quelles pierres vous appellent ou non. Vous pouvez utiliser également des pierres bleues. Alors, bon, je n'ai pas, j'en ai une là. Comme ici, alors, le lapis lazuli. Alors, ça, c'est plutôt pour le chakra du troisième oeil, justement. Ou des pierres un peu plus claires comme les turquoises, plutôt pour les chakras de la gorge. Et comme d'habitude, je mets toujours une carte avant sur mon groupe et sur ma page Facebook. Alors, cette fois-ci, j'ai pris l'oracle des fées et nous avons lâché prise. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Ben, voilà, c'est ce qu'on vous disait ici avec le 6 de coupe. Non pas que vous n'allez pas dans la bonne direction, c'est juste que le chemin peut-être que vous avez décidé de prendre pour arriver à votre but. Ce n'est peut-être pas le bon, il y en a peut-être d'autres à arpenter, il y en a peut-être d'autres à découvrir. Il va peut-être falloir aussi revoir un petit peu vos attachements, cette notion, vraiment méditer là-dessus, ce à quoi vous êtes attachés, revoir vos croyances limitantes, revoir vos idées parce que ce sont vos idées et vos croyances et vos pensées qui font que quand une situation va se présenter à vous, vous allez plutôt faire tel choix qu'un autre ou que vous allez faire telle ou telle chose, vos actes découlent de vos pensées. Donc, si vous voulez changer certaines choses dans votre vie, il va falloir commencer par changer vos pensées. Ça peut peut-être vouloir dire aussi que certains ont fait des demandes à l'univers mais peut-être un peu trop précises, c'est-à-dire moi je veux bien ça mais je veux que ce soit comme ci, comme ça et puis pas autrement. Ouais, sauf que nous on ne voit pas le plan d'ensemble, on n'a pas la vue qu'ils ont là-haut et souvent, et j'ai même envie de dire tout le temps en réalité, eux ils ont prévu des choses qui sont nettement meilleures pour nous, ils ont de meilleurs plans. Donc, même si nous il y a telle option qui nous paraît être la meilleure, au final, ce n'est peut-être pas la meilleure. Alors, là nous sur le moment ce n'est pas forcément évident de le voir. Après avec le recul vous vous en rendrez peut-être compte mais là on vous invite vraiment à lâcher prise. C'est bien clair quand même. D'autant qu'au plus vite vous y arriverez, plus vite on pourra vous donner autre chose parce que tant que vous concentrez votre énergie sur une chose et pas sur une autre, je veux dire si c'était vraiment si c'était vraiment fait pour marcher, il ne devrait pas y avoir de blocage. Les portes elles devraient s'ouvrir toutes seules, vous comprenez ? S'il y a autant de résistance comme ça c'est tout simplement parce qu'il faut aller peut-être en pousser une autre. Il faut peut-être accepter que les choses soient ainsi et pas autrement, pas comme vous, vous l'avez choisi et lâcher prise c'est arrêter de croire qu'on peut tout contrôler, que tout doit et va fonctionner comme nous on l'a décidé et pas d'une autre manière. Alors c'est bien que ce n'est pas très agréable et que ce n'est pas facile non plus mais honnêtement du moment où vous avez lâché prise c'est-à-dire du moment où vous n'aurez plus comme ça quelque chose dans la main et que vous allez lâcher là, hop vous voyez la main elle est en position de recevoir tant que vous êtes comme ça on ne peut rien vous mettre dans la main vous pouvez toujours demander tout ce que vous voulez on ne pourra rien vous mettre dans la main vous êtes trop attaché votre point il est fermé on ne peut rien mettre dedans donc ouvrez-le tout simplement et puis profitez justement un petit peu de cette période qui est plutôt calme et sereine peut-être pour communiquer ou amener aussi certaines choses d'une manière plutôt diplomate de revoir aussi justement la rigidité les leçons que vous avez pu tirer de votre passé puis forcément la blessure de trahison puisque c'est de là que découle généralement le contrôle donc maintenant je vais vous donner les autres significations qui sont données par cette carte vous n'avez aucune raison de vous inquiéter puisque tout se passe pour le mieux adopter une vision positive des choses pour provoquer une issue positive participer à des programmes en douze étapes comme celui des anonymes par exemple pour obtenir de l'aide en cas d'addiction passez du temps dehors pour communiquer avec Dieu alors Dieu je le rappelle c'est pas au sens religieux c'est selon vos croyances ayez la foi lorsque vous acquérez un nouveau savoir-faire fiez-vous aux capacités innées de votre corps au lieu de perdre votre temps à analyser la situation écoutez votre coeur voilà donc bon écoutez j'espère que j'espère que vos idées vont s'éclaircir un petit peu là pendant ce mois de juin et que ça va vous permettre justement plutôt d'aller en avant et de vous ouvrir à ce que la vie et l'univers a à vous proposer qui sera forcément bon pour vous à revoir encore à l'histoire d'harmonisation des chakras puisque je vous le disais plutôt troisième et gorge quand même et que ça le fera voilà je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout et puis écoutez n'hésitez pas à faire des retours je vous remercie d'avance pour ça pour vos messages pour vos likes pour vos partages et puis moi je vais vous dire au mois prochain les sagittaires Namasté Sous-titrage ST' 501